Et c'est la toute façon, on se retrouve pour un nouvel épisode de Insomniac Ultra Hardcore et je suis dans ma magnifique cabane que tout le monde est jaloux dans les commentaires du dernier épisode en tout cas et... ah oui, j'ai eu des problèmes sur le dernier épisode alors déjà le problème de micro est réglé, donc ça c'est génial et j'ai pas fait attention et j'ai mal enregistré le début de l'épisode et ça, ça me... juste pour... il y a un moment, je vous jure, il y a un dauphin qui saute de l'eau et il saute à 30 blocs, je ne déconne pas plus haut qu'un des gros sapins ça c'est des petits sapins, genre hyper haut je n'ai pas compris et j'ai plus... j'ai le son de ce moment mais je n'ai pas l'image et je suis extrêmement triste parce que c'était juste incroyable donc ouais, ma foi, je pense qu'il faudra réessayer de provoquer ce genre de comportement parce que j'ai l'impression que les dauphins ont un comportement vraiment étrange je pense qu'elle peut me toucher à travers les barrières des fois donc je vais pas trop m'approcher j'ai pas envie de prendre vraiment en main alors vraiment bêtement des dégâts ici à la limite je pourrais lui tirer un coup d'arc ou autre chose mais bon par contre je ne vois aucune pomme donc je suis tristitude vraiment tristitude donc je vais attendre le jour tranquillement et puis on continuera notre... notre déplacement alors je sais que j'ai aussi une meilleure armure et tout ça il y a des gens qui me disent combat les fantômes maintenant il y en a aussi quelqu'un qui a proposé de remettre plutôt en hardcore remettre la régène moi je préfère sans régène justement c'est le principe un petit peu mais c'est clair que quand vous avez 4 fantômes qui spawnent même si vous avez une bonne armure si vous faites pas attention ils vous feront assez mal en fait donc ouais il faudrait que je m'entraîne en fait il me faudrait une arène de combat je mets un stuff fixe et genre je m'entraîne contre des fantômes pour me préparer je pense que ce serait le mieux franchement le mieux en attendant je vais juste attendre qu'il y ait des pommes qui popent quelque part pas de pommes ? ok vous ne me voyez pas les rageux ne me voient pas ok je suis en train d'essayer de regarder si je vois pas une pomme par dessus la colline ni rien non j'en vois pas non il n'y a pas de pomme ouais parce que c'est l'araignée je pense qu'elle est partie ok non pas de pomme ok bon alors là j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'en ai coupé des arbres quand même donc je me serais dit qu'il y aurait une petite pomme qui popperait mais même pas ok bon bah j'attends la journée je couperais d'autres arbres à ce moment là quoique est-ce que je pourrais pas ah évidemment je surveille qu'il y ait pas de fantômes qui apparaissent ne vous inquiétez pas mais c'est juste que là je me dis si on coupe vite fait des arbres comme ça on économise du temps en fait parce que là je sais qu'ils donnent pas de pomme ceux-là c'est juste parce que ça me perturbe de voir les feuilles accrochées les feuilles de hawk accrochées tiens d'ailleurs un sujet important je tenais à aborder alors déjà les pubs pour Mojang elles sortent un petit peu de nulle part parce qu'à chaque fois j'oublie de les introduire c'était la dernière au dernier épisode donc ne vous inquiétez plus il n'y en aura pas dans cet épisode là qui vont vous sauter au visage donc ne vous inquiétez pas et aussi au niveau de la musique oui j'utilise les musiques de minecraft pour cette série parce que je sais pas j'avais envie d'ailleurs il y a des personnes qui ont remarqué que oui il y avait une musique genre que Mojang avait utilisé dans une vidéo pour le mashup genre une map spéciale pour noël ou je sais pas quoi sur bedrock édition je tiens à vous le dire c'est l'OST normal de minecraft donc toutes les vidéos minecraft officielles en général ils utilisent l'OST bien souvent donc ne soyez pas étonné de ça est-ce que ma hache est déjà morte oh la vache ok bon ma hache est déjà morte je vais la remplacer donc oui c'est toutes les musiques officielles donc c'est pas la musique pour ce truc là en particulier c'est genre c'est l'OST officiel de minecraft donc normalement vous êtes censé entendre ces musiques à un moment ou un autre dans le jeu il y en a qui sont assez rares on les entend vraiment mais alors vraiment jamais mais normalement c'est le cas je vais faire d'ailleurs des blocs ici moi hop voilà du coup ouais si qu'est-ce que vous en pensez plutôt de l'OST de minecraft parce que d'habitude je mets plutôt des musiques un petit peu genre bien souvent le style que je vis c'est la soft house parce que les genres ça met une petite ambiance c'est dynamique c'est positif après je me dis pour cette série là j'avais envie d'utiliser justement l'OST minecraft parce que ça je sais pas ça fait différent ça fait différent après l'OST minecraft c'est limité quand même j'ai pas 300 000 musiques donc au bout d'un moment évidemment vous allez les entendre se répéter forcément je peux pas faire mieux mais je me dis au moins ça fait ça fait minecraft comme ça ok est-ce que ça despawn bien partout ici on a encore il y a un problème de spawn avec les arbres il y en a beaucoup qui spawn très groupés ces derniers temps depuis qu'ils ont changé le générateur de map là oh mais c'est quoi cette malchance avec les pommes là après je suis sûr qu'il y en a une quelque part dans un arbre que quelqu'un voit et qu'il est en mode c'est pas qu'il y a une pomme mais bon c'est déjà trop tard par rapport à ce que vous laissiez votre commentaire mais bon là je suis en train de perdre toute ma journée et j'ai genre zéro mais zéro pomme quoi genre un zéro pointé il y en a il y a juste rien du tout quoi je pense que je vais continuer mon chemin et j'en couperai quand je serai au spawn quoi qu'il arrive donc euh ouais là c'est misérable bon et bien fuck this shit moi je me casse là je aucune pomme juste rien rien du tout zéro pointé donc euh des fois on a pas de chance hein et là j'ai vraiment pas eu de chance euh ok alors oui on m'a donné une astuce je la montre vite fait mais si vous mettez le le la boussole là dedans je sais pas où elle est exactement ah bah si c'est celle là apparemment elle indique la direction du spawn donc vous voyez là le spawn est derrière et là elle indique aussi derrière donc oui c'est un truc que je croyais qu'ils avaient fixé honnêtement en tout simplement en mettant juste une texture de base euh genre au moins fixe quoi et du coup ça n'utilisait pas le rendu du du de la de la boussole justement mais non c'est pas fixé donc vous pouvez utiliser ça comme boussole c'est juste que hop voilà bah elle est dans le bon sens donc dès qu'elle pointe par là c'est vraiment le par là que vous devez aller pour aller rejoindre le spawn donc je pourrais me débarrasser de cette boussole et je pense que je vais le faire parce que ça sert à rien de la garder tout simplement au revoir la boussole bien que je pourrais la garder pour faire une map ouais ou non je pourrais toujours en refaire une à ce moment là allez let's go là 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 je rush le plus vite possible parce qu'on a encore de la distance à à parcourir je vous rappelle on est quand même à vous voyez 1400 et on a un petit mille blocs à faire pour à peu près revenir au niveau du spawn et après il faudra trouver un désert aussi normalement il devra avoir un désert près du spawn si je me souviens bien oulala il y a la sacrée colline par ici sacré sacré colline ici regardez ça ok jolie petite falaise là il y a des trucs pas mal qui se génèrent des fois là aussi c'est sympa comme endroit j'aime beaucoup ok par contre il y a plus de forêt donc mon plan de couper les arbres ok ok ça continue ça va ça continue pour le moment en tout cas à part si je passe dans ouais je vais quand même avancer dans le biome montagne parce que dans le biome montagne je peux sauter comme un malade à pleine vitesse alors que là je suis obligé de me taper les arbres quoi et les arbres très peu pour moi ça prend du temps à traverser là par contre là là je me sens revivre je peux enfin courir à bonne vitesse j'ai dû déjà passer par ici d'ailleurs vu que je reviens sur mes traces petit à petit oh une plaine peut-être que c'est là qu'il y avait des chevaux yes il y a du cheval là nice juste avant la nuit d'ailleurs parfait parfait il me faut une main vide pourrais-je garder un bloc de dirt ok c'est parti mon kiki bon j'ai quand même pas trop le risqué avec les fantômes oh on a même un village en fait je vais pas trop le risqué non plus avec les fantômes mais on va essayer de voir si ça marche d'avancer de toute façon je suis plus rapide que un cheval si je prends un cheval rapide donc ça devrait être intéressant j'ai pas mis d'armure par contre sur le cheval parce que normalement il prend pas de dégâts des fantômes vas-y voilà il m'aime ça va je vais pas perdre de temps à essayer de trier les autres je suis à une vitesse raisonnable c'est pas la meilleure vitesse au monde je sais pas pourquoi il s'est braqué là mais au moins c'est raisonnable c'est pas incroyable ou autre chose mais c'est raisonnable je prends largement merci au revoir bon on va peut-être je vois qu'il y a des arbres ici non il y a pas trop d'arbres en fait il me faut des pommes il me faut vraiment des pommes surtout que je peux faire je ne sais combien de trucs là donc je vais laisser le cheval ici en liberté il ne risque rien franchement et je vais me couper quelques arbres là vite fait bon là où il y a pas trop de il y a déjà un zombie ok il y a déjà un zombie qui a spawné qu'est-ce que c'est que ce bruit oh fuck déjà et puis d'où ils ont spawné j'étais sous les arbres la plupart du temps ok des fois ils spawnent assez vite hein ils spawnent assez vite des fois ces enfoirés ah ouais je vous entends je vous entends je vais me faire une petite cahute ah ça ça m'embête ils peuvent pas m'atteindre de toute façon là où je suis donc je m'en fiche et j'ai une idée je passe ici et j'essaye d'atteindre le dessous des arbres et puis je coupe les arbres depuis sous le sol est-ce que c'est une bonne idée ? là je pourrais le couper lui par exemple voilà ça enlève une protection mais c'est pas grave il faut que j'enlève ce bois et que je le remplace par de la dark aussi ouais c'est ça c'est ça vole autour de moi là fais tomber là je souhaitais t'es pas content je sais c'est pas grave c'est pas grave je m'en fiche complètement de toi alors qu'est-ce qui coûte le moins cher ? 5 7 ok je prends le 5 bim protection 3 respiration 1 ça c'est cool donc on a aussi protection 3 ici protection 3 et projectile protection qui devrait m'aider franchement largement contre un dronet avec un trident si j'en rencontre encore une fois ou même un archer blaze ça protège par information et c'est déjà pas mal franchement c'est déjà pas mal je vais pas me plaindre c'est bon que ça prendrait un petit peu de temps à setup mais je pourrais me setup un truc de pêche vite fait il y a peut-être est-ce qu'il y a moyen ? attendez il me faudrait deux sources d'eau en fait pour faire ça je suis en train de me dire ouais mais je vais essayer juste vite fait c'est bon ? ça marche ? est-ce que j'ai des particules ? ou est-ce que l'eau en courant perturbe les poissons là ? est-ce que ça marche ? je pense qu'il faut un accès au ciel pour que ça marche bien quand même il me faudra un accès au ciel mais évidemment un accès au ciel ça inviterait des petits gens que j'aime pas trop je vais juste creuser ici mettre ça et du coup techniquement si je vise là plus bas un peu plus loin ok c'est compliqué là de le mettre au milieu ouais vous voyez il bouge à cause du courant c'est dommage c'est dommage 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 j'aurais une deuxième source d'eau ce serait fonctionnel franchement ce serait fonctionnel mais j'ai pas de deuxième source d'eau dommage par contre ça peut être une activité que je peux faire pour la nuit prochaine ma foi si j'arrive pas au spawn tout de suite bien que j'ai mon cheval donc ça devrait aller il fait jour là ah je t'ai eu je l'ai tapé une fois au moins ok il est toujours là ? ah mais il est tout seul en fait il brûle il brûle il brûle je l'ai vu il brûle ok allons dans la plaine la ouverte il est où ? il a despawné ? je l'entends mais je le vois pas où est-ce qu'il est ? il y a une faille là d'ailleurs très dangereux je pense qu'il est rentré dans la faille en essayant de me bourrer dessus ou je sais pas quoi ok c'est bon en tous les cas il n'y a plus rien oh attention à la faille je la vois y arriver ok checkons est-ce qu'il y a des pommes ici ? je pense pas parce que vu le temps que j'ai passé là-dessous elles ont eu largement le temps de despawner mais ouais bon c'est pas grave je vais me couper quelques arbres je me suis enchanté aussi la hache vite fait bon c'est du efficiency 1 bon là c'est par contre pas un bon endroit pour couper des arbres couper des arbres oh fuck il m'a touché l'enflure heureusement avec mon projectile protection oh t'es sérieux ? j'étais trop près j'étais trop près ou alors j'ai pas bou... aucun à temps ? bon là il y en a encore qui... je l'aimais tenter des fois de prendre des dégâts de manière stupide parce que j'en vois ranger dans les commentaires j'aime bien les troller au final juste des gens qui prennent trop au sérieux genre il y en a je vous jure il y en a apprenez à péter un coup parce que vous prenez trop au sérieux les choses franchement j'en vois dans les commentaires à chaque épisode juste vous êtes trop sérieux juste détendez-vous c'est juste une série pour le plaisir voilà il y a pas un cash price de 10 000 dollars parce que j'en vois des fois c'est abusé à quel point ils peuvent juste ranger pour des trucs en mode mec le but de toute façon de cette série c'était justement de m'entraîner en 1.13 en hardcore donc ça marche je m'entraîne là justement j'apprends à avoir des... j'essaye d'avoir des bons réflexes et tout ça donc si vous m'engueulez de toute manière ça n'améliorera pas la chose c'est sûr ok ok coupons tous les arbres ici c'est plutôt pas mal ici il y a que des petits ah il y a une pomme ok enfin une pomme depuis le temps deux pommes nice 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 faites tomber les pommes make it rain make it rain j'ai envie de dire plus ? non pas plus pour le moment ok bon je vais continuer ok vu que j'en ai une je vais déjà en manger une pour avoir enfin un petit peu plus de vie je sais alors par contre oui merci pour m'avoir rappelé j'oublie souvent l'absorption mais l'absorption est très importante donc quand je prends des dégâts je devrais souvent prendre une pomme surtout si j'ai moins de vie parce que du coup les coeurs d'absorption prendraient les dégâts à la place de ma vraie vie et ça c'est... bah c'est très intéressant trois pommes jusqu'à maintenant après j'en ai de quoi faire juste deux donc mais je vais en faire un stock pour être tranquille ok est-ce que toi t'es rapide ? t'es loin de la faille en plus donc ça va il est plus lent je le vois direct il est plus lent en plus il a plus de vie plus de vie c'est un signe de plus lent bien souvent oh caca ils ont l'air d'être à la même vitesse bon selon moi il était plus lent mais bon ok bon j'ai pas envie de prendre le résultat en tout cas de tomber dans la faille à cause d'un cheval qui décide de m'y emmener deux pommes je vois hop hop ça fait trois un maximum de seeds que je ne voulais pas je jetterais après c'est pas grave une autre pomme d'autres pommes ok est-ce qu'il y a une pomme dans les feuilles ? parce que là s'il y en a une dans les feuilles on va m'engueuler si je la prends pas ok non c'est bon bon bah euh quatre pommes franchement là je suis content là quatre pommes je vais pas me plaindre ok du coup let's go au spawn je vous rappelle ah par contre on a pas la boussole quand on est dans ce cas là c'est à peu près dans cette direction là de toute manière regardons la direction globale c'est nord nord-est nord-est voilà travers le marais il me semble que j'ai déjà croisé ce marais non ? pratiquement sûr que j'ai dû croiser le bord du marais ou autre chose et que j'ai coupé des armes à ce moment là par contre le moment où je trouve un cheval je me chope un marais quoi ah oui il y a mon bateau qui est là donc je suis déjà passé par ici oui oui c'est le marais où j'ai tourné en rond si je me souviens bien ou alors c'était de l'eau de syrie ? non c'était dans c'était bien ici ok nickel nous sommes plus très loin du spawn donc maintenant euh quelles sont les coordonnées plutôt ? ouais on est pas très loin du spawn ok donc objectif désert maintenant il me faut un désert pour farmer les ender bouboules il me semble que j'ai spawné par ici non ? il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça bon première bonne nouvelle c'est qu'il y a un bout de désert ici donc c'est à dire qu'il y a un désert par là donc ça c'est une très bonne nouvelle je vous jure que s'il y a un océan par là je voilà je ne saurais plus répondre de moi par contre j'espère vraiment qu'il n'y aura pas d'océan parce que là ça me ferait pleurer franchement j'ai fait je ne sais combien de kilomètres pour trouver un océan il y en avait juste à côté de moi oh ce désert est pas trop mal en fait honnêtement eh pas trop mal je me mettrais sur la colline là à mon avis en plus la savane aussi c'est parfait pour voir les endermen donc ouais tout bénef tout bénef ici on va se mettre juste là et mettre un... d'ailleurs j'ai diminué la portée de vue quand j'étais dans le nether au dernier épisode parce que ça crachait je vais retourner à 15, 15 c'est déjà pas mal et du coup euh... ouais on se mettra là et puis on... on farmera l'endermen là c'est clairement pas le truc le plus passionnant enfin je vous le dis directement mais des fois il faut faire ce qu'on doit faire et qu'est-ce que vous voulez il commence à faire nuit déjà ? ok on va peut-être... ouais s'il commence à faire nuit bon je vais mettre le cheval à l'abri plus loin quoique il y a du... il y a du cactus par ici hein donc euh... je vais aller le mettre dans la rivière il bougera pas trop normalement dans la rivière les chevaux sont assez stupides bim voilà va dans la rivière ok par contre je vais vraiment pas trop montrer ma tête là pendant la nuit parce que si je spawn des fantômes je me les tape pendant toute la nuit et le cheval est revenu jusqu'ici what the fuck il y a déjà une araignée qui a spawné aussi ok j'ai essayé de faire une sorte de... de grand... umbrella en quelque sorte et on verra bien faut que je laisse par contre bon vous m'excuserez le style par contre ici j'aurais pu mettre de la dirt ou autre chose mais je vais mettre du bois parce que là il faut absolument une zone où les... les endermen puissent... se mettre pour que je puisse les taper oh bah tiens il y en a déjà un nice nice viens allez viens il peut se taper normalement il peut monter voilà il est pas... il est pas fou voilà donne moi tes boules hé ça commence bien ça commence bien oh une petite boule nice ça en fait combien ? 4 est-ce que cette flèche vient de rebondir sur ce creeper ok faut que la logique il y en a deux là là ok les deux nice donnez moi vos boules hop ouais le deuxième le premier m'a pas donné de boules ouais le deuxième what ? il est au dessus peut-être ? je ne semble pas le voir j'aurais dû faire un toit différent je suis en train de me dire mais bon oh le jour arrive euh... attendons encore un tout petit peu non ah non ils ont des spawner fuck j'allais dire attendons un tout petit peu et puis on y va pendant que les mobs commencent à brûler mais non ils ont des spawner dommage ok bon oh y'en a un là y'en a un là yes c'est bon il m'a vu par contre y'a un husk qui arrive bon lui il peut pas de toute façon il peut pas rentrer là où je suis donc je suis tranquille pas de boules ? fuck dommage y'a un husk ici ouais ok bon vérifions vite fait j'attends juste que ça commence à cramer et puis après je pense que je vais prendre le cheval d'ailleurs tu vas descendre ici toi je vais prendre le cheval et je vais aller faire un tour vite fait si je vois pas un dernier enderman qui je peux pas monter sur le cheval ok il est buggé c'est génial bon c'est pas grave des fois ils sont buggés qu'est ce que vous voulez ? je ne peux rien faire ah ok je devais avoir la main vide ça c'est un bug par contre je ne vois aucun enderman malheureusement ah c'est dommage on a eu qu'une boule en une nuée c'est pas fameux fameux hein par contre j'ai quand même assez de boules pour commencer à essayer de trouver la forteresse je pense donc je crois que je vais commencer à faire ça vous voyez mon petit parasol là c'est nickel comme décor c'est dégueulasse mais bon c'est pas grave ok bah du coup je pense que là on va juste trouver une source de lave il me faut aussi les... il me faut plus de blazer encore que j'ai assez pour faire 4 ender eyes mais des fois les ender eyes surtout avec ma chance hein on va être honnête des fois les ender eyes pètent quand vous essayez de trouver justement la forteresse et du coup bah moi avec ma chance je suis sûr que ça va arriver oh y'a un mesa ? oh what the fuck ? oh y'a un mesa ? non mais y'a un mesa ? y'a un mesa les gens genre le biome ? l'eldorado rempli d'or jusqu'au bout y'a genre le biome y'a le plus d'or dans le jeu genre à un point que c'est même pété, cheaté oh ça c'est une... en plus si t'es juste à côté du spawn quoi je te jure ça c'est une bonne nouvelle et aussi si la forteresse de l'Ende est dedans je serai refait parce que du coup bah elle sera facile à trouver là dedans hein franchement oh c'est nickel ça oh c'est nickel franchement là je suis content jusqu'à maintenant mon spawn était assez merdique franchement genre bah l'océan j'ai mis énormément de toiles de trouver mais ça 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 le refait mais de loin genre vraiment de loin faut que je me trouve une grotte là dedans et que je me fasse une bonne petite réserve d'or là parce qu'avec les pommes que j'ai je pourrais me faire 4 pommes en or de plus et là je serai tranquille mais bon je vais aussi commencer à rechercher je vais où au niveau coordonnées ? ouais on est pas si loin du spawn donc il y a de fortes chances qu'il y ait peut-être une forteresse par ici s'il y en a une par ici je suis oh il y a l'océan t'es sérieux ? t'es sérieux ? c'est à dire que si j'étais parti dans l'autre sens quand j'avais spawné j'aurais trouvé un messa directement donc j'aurais eu masse or en plus avec ces arbres là vous voyez les arbres là ? ça c'est pomme facile quoi il y a juste à les couper quoi il y a aucun gros arbre c'est facile à farmer des pommes ici et en plus j'aurais eu l'océan juste à quel point le jeu me troll ici ? j'aimerais poser cette question à quel point le jeu est en train de me troller ici ? bon au moins je l'ai ce truc là donc je ne vais pas me plaindre il y a un mineshaft là-bas je le vois au final l'océan n'est pas si grand aussi c'est peut-être une toute petite mer à l'intérieur bon 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 je pense qu'on va en rester là pour cet épisode c'est déjà franchement pas mal du coup prochain épisode je pense que je vais un petit peu explorer ce messa vite fait vite fait hein et on essaiera toujours je pourrais setup aussi un truc pour farmer les endermen ici honnêtement au dessus de cette montagne là c'est nickel hein si je faisais une remontée de ma mine ici ou autre chose ce serait je pourrais monter là farmer les endermen pendant la nuit et pendant la journée aller chercher de l'or et puis une fois que j'aurai assez de tout de enderbull ou autre chose je trouve cette forteresse j'espère qu'il est juste à côté franchement s'il est juste à côté là c'est nickel ouais ce serait génial déjà là ça va me permettre de faire un meilleur arc et oh oui y'a un minec attendez à terminer cet épisode déjà l'option de cheval ici nous avons juste là un petit minecart des familles facilement accessible channeling ok c'est pas très utile honnêtement c'est pas voilà y'a meilleur franchement y'a meilleur mais une fois j'aurais trouvé un bouquin enchanté je vais pas le prendre c'est pas très intéressant bon on explorera ça la prochaine fois un petit peu vite fait histoire de juste faire de l'or principalement franchement et puis un bon arc ça ça m'intéresserait un bon arc contre le dragon c'est très important j'aimerais avoir un infinity si je pouvais avoir un infinity je serais tellement content mais bon et aussi ça me permettra de faire de l'xp en cuisant tout l'or donc peut-être que j'aurai assez de level pour me faire un enchantement de level 22 de l'arc dans tous les cas ben merci à tous d'avoir regardé j'espère que vous avez bien apprécié mon cheval est parti je ne sais où je vais le retrouver peut-être n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rongeant au cancer on se retrouve pour un prochain épisode de insomniac ultra hardcore et je vous dis salut à tous vous pouvez passer ce foutu cheval il est là ok il est sur la barre de la falais c'est bon je sais où il est au moins